Julien Bartoli, audioprothésiste à Marseille, donc j'ai participé à la mission, la première mission d'audition de solidarité à Marseille à l'hôpital de la Conception et je suis très heureux d'avoir participé avec vous à cette mission. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir tous ces gens arriver le premier jour, je crois qu'on a appareillé 22, on a posé 22 appareils, donc c'était quand même sympa. Et puis donc là aujourd'hui aussi ce matin on a un bon afflux de personnes. C'était très important pour moi de voir ces gens-là et notamment qui sont très défavorisés, qui n'ont pas accès aux soins, la sécurité sociale et qui n'ont pas de carte vitale non plus, qui sont hors système et j'ai trouvé ça vraiment une bonne initiative de faire ça. Toi qui a vécu le Cameroun avec nous il y a longtemps, est-ce que tu as vu une évolution de solidarité par rapport au matériel ? Oui, oui tout à fait. Par rapport au matériel, l'organisation aussi, je vois que c'est beaucoup mieux organisé, donc on voit les choses plus sereinement. C'est vrai qu'au Cameroun, il fallait qu'on se débrouille. On n'avait pas les mêmes moyens et là je vois que ça s'est vraiment bien développé et c'est super pour les gens qu'on a pari. Un moment que tu vas garder sur ces deux jours ? Alors surtout j'ai retenu les sourires des gens qu'on a pariés et leur gratitude. C'était vraiment très content de retrouver l'audition et même sans aucun problème. on voyait sur leur visage qu'ils étaient très heureux de pouvoir communiquer à nouveau et ça vraiment je garde en mémoire leur sourire. Si tu devais résumer la mission en amour ? Bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada